Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fannera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres. Pourtant, je pourrais aussi me réclamer de tels privilèges. J'aurais plus de raisons de le faire que qui que ce soit d'autre. J'ai été circoncis le huitième jour après ma naissance. Je suis israélite de naissance de la tribu de Benjamin, hébreu descendant d'hébreu pour l'obéissance à la loi. J'étais pharisien. Mais j'étais tellement passionnée que je persécutais l'église. Et pour mener une vie conforme à sa volonté prescrite par la loi, j'étais devenue irréprochable. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et je considère même toutes choses comme une perte en comparaison de ce bien suprême. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout, d'avantages personnels, je considère cela comme des déchets afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être reconnu juste grâce à la loi. C'est par la foi du Christ que je suis juste et je suis juste grâce à Dieu. en m'appuyant sur la foi. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection afin d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. Et j'ai l'espoir que je parviendrai moi aussi à la résurrection d'entre les morts. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou avoir déjà conduit à la perfection, mais je poursuis ma course pour m'efforcer de le saisir, car j'ai moi-même été saisi par Jésus-Christ. Non, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir déjà atteint, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et je m'élance vers ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir d'en haut. Merci Jada, merci beaucoup. Tout à l'heure, au début du culte, Cathy nous a lu un psaume et elle nous a déjà bien mis dans la thématique sur les Jeux olympiques, évidemment. C'est ça le clin d'œil. Et on va poursuivre l'ensemble de ce cycle pendant la période du carême jusqu'au rameau avec toute cette discipline, tout cet entraînement du chrétien. Donc, le carême, pour rappel, on a commencé le carême la semaine dernière, mercredi dernier, c'est ces 40 jours de préparation avant Pâques qui rappellent les 40 jours où Jésus, une fois qu'il a été baptisé, il s'est retrouvé dans le désert, poussé par l'Esprit Saint pour être tenté. Et ces 40 jours de carême, ce n'est pas biblique. Donc, ne faites pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Donc, ne faites pas de votre pratique religieuse quelque chose où vous voudriez que ça vient de la Bible alors que ça ne l'est pas. C'est une tradition chrétienne. Et cette tradition du carême, du coup, elle a ses forces, mais elle a aussi ses faiblesses. Donc, prenez garde, je vous le dis juste, parce qu'il y a des gens qui nous disent « Qu'est-ce que je dois faire pour le carême ? Est-ce que je dois faire un jeûne comme les musulmans font Ramadan ? Est-ce que je dois arrêter de manger de la viande et que j'arrête de manger des œufs ? » Et comme ça, il y aura plein d'œufs à Pâques. Chacun va essayer d'avancer comme il veut, mais ne mettez pas un joug, une loi sur vous si elle n'est pas biblique. Ça, c'est juste un tout premier point d'alerte. Soyez vigilants à ne pas rajouter sur vos épaules qui ne portent pas autant que les épaules de notre Seigneur, que les épaules du Christ. Venez pas rajouter du poids, parce que le poids qu'on se rajoute soi-même, souvent, il vient fragiliser l'ensemble de notre corps qui fait que nos genoux, après, ils ont du mal et on a du mal à se déplacer. Toujours est-il que le carême a quand même, malgré tout, quelque chose de juste et bon dans le défi que ça nous lance, dans le défi de préparation. Comment est-ce que je veux rencontrer mon Seigneur ? Et j'ai envie de vous dire, en fait, la vie chrétienne, elle devrait être un carême quotidien. Elle devrait être sans cesse un carême. Comment est-ce que le matin, je me prépare pour recevoir le Seigneur ? Comment est-ce que, à midi, je me prépare pour recevoir le Seigneur ? Comment est-ce que l'après-midi et le soir, je me prépare pour recevoir le Seigneur ? Comment la nuit, avant de me coucher, si on croit que Dieu peut parler en songe, comment est-ce que je me couche en pensant recevoir le Seigneur ? Comment est-ce que je me prépare à cela ? Pendant ce temps du carême, parce qu'on a du mal à le faire tout le temps, pendant ce temps du carême, on va réfléchir à cet entraînement du chrétien. Mais avant de penser tout de suite à combien de fontes je vais pouvoir porter, combien de kilomètres je vais pouvoir enchaîner, combien de temps mon cardio va tenir, je regarde notre kiné, Viviane, quand tu fais un peu de sport, justement pour rétablir les corps. Avant tout ça, il faut penser à vers où je veux aller. Et Cathy, tout à l'heure, tu nous as parlé des valeurs, on a entendu dans les médias qu'il y a un imam qui s'est fait expulser vers la Tunisie parce qu'il a eu des propos très malheureux sur le drapeau tricolore. Et la réalité, sœurs et frères, c'est qu'il y a quelque chose qui était juste dans son sermon, c'est que les valeurs du royaume, les valeurs de Dieu, elles sont bien supérieures à toutes les valeurs humaines. Toutes les valeurs de république ou de monarchie humaine sont, selon notre foi, la foi biblique, sont en dessous, en deçà, de la seigneurie de Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter les autorités temporelles, et Dieu nous demande justement de prier pour les autorités civiles, de prier pour les autorités temporelles, parce qu'il nous a incarnés, il nous a donné un corps, il nous a placés dans un territoire particulier, et donc on doit prier avec bénédiction pour les territoires, pour les peuples, là où nous sommes, là où nous nous situons, mais il y a quelque chose quand même de juste, c'est que Dieu, il est malgré tout au-dessous. Et que notre aspiration, elle est qu'on puisse voir les valeurs du royaume, les valeurs qui sont là-haut dans le ciel, et que ces valeurs-là, on puisse les voir pénétrer le monde ici-bas. Alors là, je rentre avec, je rebondis, Cathy, sur ce que tu disais justement, sur cette aspiration aux valeurs du royaume, je rebondis maintenant, j'arrive sur le texte, les deux textes d'aujourd'hui. Paul, dans la première épître aux Corinthiens, il nous dit, alors là, dans la traduction qu'on a choisie, dans la Nouvelle-Français Courant, je cours les yeux fixés sur le but. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste dans cette traduction, c'est qu'il n'y a rien de marqué de fixé sur le but, en fait, en grec. Il y a marqué je cours, il n'y a pas marqué fixé sur le but, il y a juste marqué je cours, dit Paul. Mais, il précise, je cours en ne partant pas à l'aventure, en ne partant pas n'importe où. Et c'est pour ça que la Nouvelle-Français Courant, elle a traduit en disant, je cours vers le but. L'enjeu, frères et sœurs, pour Paul et pour vous, pendant ce temps du carême, pendant votre vie chrétienne, c'est de courir vers le juste but. vers la finalité qu'est le royaume de Dieu. Où est-ce qu'on court ? Où est-ce qu'on court ? Il y a quelques semaines, il y a un mois, à peu près un mois, il y avait le fameux Paris-Versaï-Mantes, une cinquantaine de kilomètres au maximum. 54, je crois, quelque chose comme ça. Mais avec d'autres propositions aussi, plus courtes, de trajet, de distance. Et pendant cette nuit, ceux qui marchent comme ça, à vive allure, qui sont prêts à se faire le Paris-Versaï-Mantes, là, eh bien, il y a des balises. Ils parlaient dans le courrier de Mantes du fait qu'ils sont obligés sans cesse de trouver des bénévoles qui sont là pour éviter que les gens, ils partent n'importe où. Parce que partir n'importe où sur une petite distance de 20 mètres, ce n'est pas bien grave. Mais partir à droite ou à gauche, même avec un petit écart d'un degré, par rapport, moi, j'ai été scout, mais par rapport à l'azimuth qu'on se donne, par rapport au degré qu'on se donne, eh bien, ça peut faire qu'au bout de 50 kilomètres, on est très loin de la destination. Je cours vers le but. Je cours non pas à l'aventure. Et alors, du coup, moi, la question que je vous pose pour ce premier jour, pour ce cycle de prédication sur l'endurance du corps, c'est quel est le but ? Quel est le but de ta vie ? Quelle est ta vocation ? Où est-ce que, vers où tu cours ? Je pense que si on le fait à la main levée et que je vous dis est-ce que vous courez vers le royaume de Dieu ? Je pense que tout le monde va lever sa main. Mais ça, c'est ce qu'on dit un peu facilement. Parce qu'on est chrétien, parce qu'on vient à l'église. Vers où on court ? Le royaume de Dieu. Je cours vers quoi ? La gloire de Dieu, vers Christ. est-ce que c'est un royaume de Dieu ? Mais entre le fait de le dire, un dimanche matin, et le fait de le vivre au quotidien, il y a souvent un fossé. Est-ce que c'est tes parents ? Est-ce que c'est ton conjoint, ta conjointe ? Est-ce que c'est tes enfants ? Est-ce que c'est tes amis ? Est-ce que c'est ton entourage qui te donne la direction ? Vous êtes chrétien, vous allez me dire non, 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 non. Moi, celui qui me dirige, c'est Christ. Mais sois sincère. Prends du temps, là, intérieur, d'introspection. Qu'est-ce qui te drive réellement ? Qu'est-ce qui te conduit réellement ? Nos parents, ils nous ont éduqués d'une certaine manière, avec une certaine vision. Ils nous ont apporté des valeurs, ils nous ont apporté un cadre, et c'est juste et bon. Parce que nos parents ont reçu une autorité pour cela, pour nous conduire, nous faire grandir. Ils ont été des pédagogues pour nous. Mais nos parents ne sont que des humains. et Amandine, tu bouges tes oreilles, c'est ma fille, je ne veux pas qu'elle soit perturbée. Et avec toute leur humanité, ils sont bien faibles, nos parents. Et sœurs et frères, pour ceux qui ont la grâce, comme Sonia et Max, non, je vais prendre Thibaut et Dana, parce qu'eux aussi, ils sont avec leur enfant. Mais pour ceux qui ont la grâce d'être parents, avec tout votre désir d'apporter des valeurs à votre enfant, eh bien, vous êtes également bien faibles, bien fragiles. Avec Trécy et avec son mari Joseph, on a été à des obsèques cette semaine. On a eu coup sur coup deux obsèques. et je bénis le Seigneur. Je fais quand même une action de grâce, Trécy. Je bénis le Seigneur d'avoir Trécy à mes côtés pendant ce temps de stage. Parce que du coup, tu as vécu ta première cérémonie d'obsèques il y a deux semaines. Et puis là, cette semaine, tu t'es retrouvé en position où justement, c'était toi qui étais l'officiante principale. Et vraiment, je bénis le Seigneur aussi de ce qui t'équipe. mais quand on a rencontré cette famille qui n'est pas du tout de l'église, c'est pour ça que je me permets aussi d'en parler, on a vu toute plein de souffrances dans la question de la relation parent-enfant. Et souvent, souvent c'est pour des broutilles. Souvent c'est pour des broutilles qu'il y a des crispations et qu'il y a des ruptures. Et pourtant, sœurs et frères, les parents sont là, donnés par le Seigneur pour conduire les enfants, pour les élever, pour les faire grandir. Joseph et Marie ont été donnés à Jésus pour l'élever. N'empêche qu'à 12 ans, Jésus a dit ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père ? Et puis ensuite, il retourne auprès de ses parents et de ses 12 ans et pourtant, c'est un âge déjà d'une certaine maturité. Eh bien, il est soumis, il obéit à Joseph et à Marie. Donc, sœurs et frères, qui est-ce qui donne la direction de votre vie ? Qui est-ce qui donne la finalité ? Donc, les parents peut-être. Est-ce que c'est mes parents ? Les conjoints, les enfants, des fois. Je donne tout pour mes enfants. Je veux tout donner pour mes enfants et du coup, ils cadrent, ils donnent l'objectif de ma vie. Je travaille pour mes enfants. Isabelle, je travaille pour que nos enfants puissent aller à Mathurin Cordier dans une école privée qui coûte un peu cher. Je travaille pour que mes progénitures soient à un niveau que j'estime être le bon niveau. Sauf que, en fait, tu ne sais pas comment ça va se passer ensuite avec ta progéniture. Peut-être qu'il va y avoir rupture avec elle. peut-être que dans ta vieillesse, tu vas pleurer parce que tu ne verras plus tes enfants. Donc, nos parents peuvent nous donner une vision, nos conjoints, nos enfants. Si on n'a pas d'enfants, si on n'a pas de conjoints, qu'est-ce qui nous donne notre vision ? Qu'est-ce qui nous cadre, qu'est-ce qui nous donne le but, la finalité ? Nos amis, notre église. Je viens à l'église, je m'investis dans l'église et ma vision, c'est l'église. Et coûte que coûte, je me battrai pour cette église locale-là. Et si il y a le pasteur qui fait n'importe quoi, qui fait flûte, comme c'est souvent le cas avec Arnaud, eh bien, je m'en fous, je vais me battre contre Arnaud. Ça arrive. Ça arrive, des ruptures comme ça. Qu'est-ce qui me donne ma vision ? Qu'est-ce qui me conduit ? Vers où est-ce que je vais ? Frères et sœurs, la réalité pour ce début du carême, c'est que très souvent, eh bien, on prend un mauvais azimuth. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, sur une boussole, vous avez les degrés qui vous permettent d'aller à 360 degrés, qui vous indiquent, sur la boussole qui vous indique le nord, mais vous pouvez, sur les boussoles qui vous conduisent, les boussoles que les militaires ou les scouts utilisent, eh bien, vous pouvez déplacer un petit peu, garder le nord et prendre une direction avec quelques degrés de différence par rapport au nord. Et ça vous aide, si vous prenez une carte, ça vous aide à tracer votre chemin et à ne pas vous perdre. Sauf que, si vous prenez un mauvais azimuth, je me souviens quand, avec les scouts, on partait pendant trois jours pendant les camps et il n'y avait plus les chefs et on était juste les jeunes, les ados, comme ça, avec nos sacs à dos, et on partait et quand on ne maîtrise pas du tout, on se plante souvent et on se retrouve dans les ronces et ça fait mal les ronces quand on est en Bermuda. Nos mollets s'en souviennent. Et puis des fois, il y a des fossés et en fait, le fossé, il est trop grand pour passer. Et qu'est-ce qu'on fait ? Alors peut-être qu'on va essayer de contourner mais dans ce cas-là, comment on reprend pour reprendre notre azimuth, etc. Vers où est-ce que je vais ? Qu'est-ce qui me donne ma direction ? Je ne pars pas à l'aventure. Je cours sans partir à l'aventure, dit Paul. C'est étonnant se partir à l'aventure parce que dans la Bible, si vous connaissez bien vos histoires, notamment du Premier Testament mais même du Nouveau Testament avec les disciples de Jésus, c'est quand même un peu une aventure qui nous est proposée. Lâche tout et suis-moi. Viens, je t'emmène vers une nouvelle terre. Abandonne ton père. Vas-y, tu peux y aller. Mais qui est-ce qui dit ça à chaque fois ? C'est celui qui sait où vous conduire. C'est celui qui sait où conduire chacune de ces créatures. Et frères et sœurs, tout à l'heure, je vous ai dit si je vous demandais de lever la main sur quel est votre but, vous me diriez certainement tous ensemble unanimement vers la gloire de Dieu, vers le Seigneur, vers son royaume céleste, sœurs et frères, on a tous une seule finalité en effet, qu'un seul objectif final auquel Dieu veut nous amener, quelle que soit la personnalité que nous avons. Il veut nous amener devant son trône de gloire. C'est ça la finalité, c'est ça l'objectif. Et devant le trône du Seigneur, sœurs et frères, là où il y a un bancaire, là où il y a des noces, eh bien, on a des beaux habits. Vous avez vu, pour une fois, je me suis mis avec une petite veste, ça change un peu. Devant le trône de Dieu, vous serez revêtus de sa sainteté. Vous serez revêtus d'habits de fête. Alors, ça veut dire qu'il faut être capable de prendre soin de ses habits. Cette semaine, avec Isabelle, avec Jonas, on a été dans un monastère et on a vécu deux jours dans ce monastère tous les trois. Et Jonas voit les frères avec leurs grandes robes blanches, là, et il me dit, ils en ont combien, des robes ? Je dis, écoute, ils n'en ont pas beaucoup, beaucoup, mais ils en prennent soin. Et pourtant, ils marchent, ces moines. Et dans ce monastère, il y a de la forêt, il y a de la saleté, mais ils prennent soin de leurs habits. Sœurs et frères, un objectif, le trône de Dieu. De quelle manière vous allez vous présenter devant le trône de Dieu ? Pour revenir sur la question de l'objectif, parce que j'ai quand même oublié de vous le dire, c'est important, c'est Dieu qui vous conduit et donc il vous demande, il vous demande de lui laisser la place pour vous le dire, pour vous conduire. Ça veut dire que c'est important, frères et sœurs, de prendre du temps de prière pour dire à Dieu, Seigneur, conduis-moi vers ton trône. Je sais que je suis sur-sollicité par plein de choses, il y a des attentes de la part de tout mon environnement, mais je te demande à toi de m'éclairer pour marcher là où toi tu veux. Il y a même des attentes précis de la part de la faculté de théologie des fois, qui pourtant ne sont pas des attentes de Dieu. même si c'est la fac de Théo. Et donc prendre du temps juste dans la prière, Seigneur, conduis-moi. Et puis ensuite, et c'est là où je reviens sur la question de l'habit, excusez-moi d'être reparti en arrière, comment est-ce que tu veux que je me présente ? De quelle manière est-ce que tu veux que je prenne soin de moi, de mon corps, de mes relations justement en vue de ce trône de gloire ? Et alors c'est intéressant parce que Paul, dans la première aux Corinthiens ou dans les Philippiens, il nous dit que son objectif, il est de se rendre devant le trône de Christ, mais aussi d'amener les frères et les sœurs. De gagner, il dit, de gagner le plus grand nombre. Comment est-ce que tu veux que je me présente ? Eh bien Dieu, Noël, ça c'est pour toi avec le témoignage que tu nous as donné tout à l'heure, Dieu attend qu'on ne se présente pas seul. Dieu attend à ce qu'on se présente devant son trône avec toutes les personnes qu'on aura bénies. Qu'on aura bénies au-delà de nous-mêmes. La bénédiction, elle nous dépasse. Je ne suis pas maître moi-même de la bénédiction. La seule chose dont je suis maître, c'est la capacité juste de la donner. Mais cette bénédiction qui vient dans ma bouche, qui est d'abord dans mon cœur, qui vient dans mon cœur et qui sort de ma bouche, il en est le Seigneur, il en est le maître. Il en est alpha et oméga. S'il n'en était pas le maître, ma bénédiction, elle ne servirait pas à grand-chose. Elle serait une espèce de manipulation pour faire copinage. Ouais, Ouela, c'est bon, je te bénis, je te bénis. Mais en fait, parce que je veux qu'Ouela, elle soit bien avec moi. Dieu souhaite que vous vous présentiez devant son trône avec les personnes que vous aurez bénies. Et pour ça, ça veut dire prendre du temps avec les gens. Paul, il rencontre les gens de Corinthe, il rencontre les gens de Philippe, il rencontre ces communautés, il les constitueux. Et il va continuer de prendre soin en leur écrivant. Amandine, je suis un mauvais parrain, je ne correspond pas assez avec toi. Il faut reconnaître, il faut dire la vérité, avec humilité et repentance. de quelle manière tu veux que je me présente avec qui ? Et puis moi-même, de quelle manière j'ai enduré, j'ai travaillé mon corps. Et donc ça, c'est ce que Cathy vous disait qu'elle fait du sport avec une sœur de l'église, là. Comment est-ce que j'ai concrètement sur mon corps agi avec une discipline de faire ? Je dis bien de faire. Parce que, frères et sœurs, la chair est faible. Et si j'arrive à me discipliner sur mon corps, alors je peux essayer de passer à l'étape de la discipline spirituelle. Si j'arrive à m'obliger au niveau de mon corps à être plus, à aller plus loin dans les possibilités, alors je vais m'autoriser à aller plus loin dans le monde spirituel. Je vais m'autoriser à aller plus loin dans l'amour pour la création de Dieu. Dans l'amour pour tous ceux qui sont si difficilement aimables, si facilement détestables. Du coup, il n'y a pas une opposition entre le corps et l'esprit. on est des êtres incarnés, frères et sœurs. Et Dieu nous a donné un corps pour qu'on l'utilise vraiment pendant cette vie terrestre. Comment est-ce que je le pousse, ce corps-là ? Paul nous dit qu'il le maltraite même. Comment est-ce que je le pousse pour ensuite me conduire à aussi aller plus loin en termes de discipline spirituelle ? Frères et sœurs, je me souviens quand j'étais adolescent, je jeûnais pendant le temps de la semaine sainte entre le jeudi saint et le dimanche de Pâques pendant les 4 jours. Je l'ai fait quand j'étais adolescent et quand je suis devenu majeur, adulte, petit à petit, j'ai abandonné cette pratique-là. J'ai arrêté de jeûner comme ça pendant 4 jours et je vous avoue que je ne jeûne pas beaucoup, beaucoup. Comment est-ce que je maltraite mon corps en vue d'avancer aussi spirituellement ? En vue de grandir spirituellement, pas pour ma propre gloire, mais parce que Dieu veut m'amener devant son trône à lui. Parce que le Christ veut m'amener avec d'autres devant son trône pour sa gloire. Je vais bientôt m'arrêter sœurs et frères. Je vous challenge. J'ai commencé le début de ce message en vous disant le carême c'est juste une création de l'Église. N'en faites pas une loi. Ne mettez pas un joug sur vous qui serait insupportable. mais du coup là je termine ce message en vous disant mais qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que l'Esprit Saint il vous conduit à manifester justement comme discipline sur votre corps et sur votre esprit. Je sais que pour certains c'est plus facile que pour d'autres. Je sais qu'il y en a qui ont un corps qui est déjà plus c'est plus facile pour faire du sport c'est plus facile pour bouger pour faire un peu de marche c'est plus facile pour jeûner c'est plus facile pour faire attention en termes de d'alimentation que c'est plus facile pour et d'autres pour qui c'est une vraie difficulté. Mais j'ai vraiment envie de vous proposer pendant ce ce temps de carême là d'essayer de demander à Jésus de demander au Saint-Esprit de demander à notre Père guide-moi et aide-moi pendant ces quelques semaines pendant ces quelques jours à trouver un lieu où tu me pousses hors de mes limites où tu me sors de tous les enfermements dans lesquels je m'étais placé où je me disais non pour moi la course c'est pas ça j'ai pas d'endurance pour moi venir tous les dimanches au culte c'est trop dur j'ai besoin de grasse mat il y a un frère sur Facebook tout à l'heure qui nous a écrit qui a dit c'est un vrai défi de se lever le dimanche matin et de se préparer pour aller à l'église et lui il est sur Facebook mais parce qu'il habite très loin de notre temple de Mente il habite en Champagne mais quel est le défi physique auquel Dieu t'appelle et dans ce défi physique en quoi ça te conduit à dépasser tes limites spirituelles Noël je te bénis vraiment pour le témoignage que tu nous as donné tout à l'heure parce que pour moi c'était puissant quand tu nous as dit je ne pouvais pas normalement dire je vous bénis au nom de Jésus-Christ c'est plus fort que de dire je vous bénis au nom de Dieu dire le nom de Jésus c'est le nom qui est si difficilement supportable dans ce monde dire la seigneurie l'autorité de Jésus-Christ de Jésus de Nazareth que c'est lui loin de Dieu le fils unique du Père par qui tout a été réuni réconcilié et là tu nous as tu nous conduis tu nous influences sur ce sujet c'était génial et donc je te bénis et je te remercie vraiment et si vous vous souvenez dans ces temps d'action de grâce il y a une soeur il y a quelques mois qui nous a dit je me suis retrouvé en difficulté je ne pouvais pas rentrer chez moi j'avais perdu mes clés et je me suis retrouvé chez une autre soeur et j'ai osé imposer les mains sur elle alors que jamais j'aurais pensé que je pouvais imposer les mains quand on vient du milieu pentecôtiste c'est facile l'imposition des mains on y est habitué Joseph mais dans d'autres milieux on y est moins habitué pendant ce temps du carême 2024 frères et sœurs je crois que Dieu il veut à tous vous lancer un défi en vue de son but à lui non pas vos buts à vous non pas vos propres performances où vous allez pouvoir vous vanter dire Marie-Christine t'as vu j'ai réussi à prier ton pasteur Marie-Christine pour une fois il a réussi à prier une heure chaque jour tu peux être fier de ton pasteur Marie-Christine le but c'est pas de se vanter c'est d'être conduit par le Seigneur devant son trône de gloire et il va pour cela vous revêtir chaque jour des habits de fête il va pour cela prendre soin de ce vêtement qui fait que vous êtes purifié par le sang de l'agneau que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende la parole donnée à l'église Amen Amen